Musique Et salut Youtube, c'est Rookster, nouvelle vidéo de Dead by Daylight sur notre série des add-ons, des analyses complètes pour les killers. Aujourd'hui on s'intéresse à My Earth, donc dans cette vidéo je vais parler de chaque type d'add-on, irisé, violet, vert, jaune, marron. Je vais vous donner mon avis sur chacun de ces add-ons, s'ils sont efficaces ou non, fun ou non. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou non, bien évidemment, quelles sont les combinaisons d'add-ons que vous aimez jouer sur ce personnage vraiment emblématique et surtout très apprécié de la communauté. Vous pouvez me retrouver si vous le voulez sur Twitch du lundi au samedi, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou même un petit follow si le contenu vous plaît. Amusez-vous bien sur DBD et surtout le plus important, bonne chasse à tous ! Allez on commence tout de suite du coup les add-ons avec les add-ons irisés et on commence par la pierre tombale de Judith. Donc il va faire que vous allez pouvoir tuer les survivants qui soient en bonne santé ou blessés avec le mal intérieur 3. Vous allez avoir une augmentation de 200% de quantité de mal requise pour passer du mal intérieur 2 à 3 et vous avez une pénalité de 9% de vitesse de mouvement quand le mal intérieur 3 est actif. Alors c'est un add-on qui est vraiment très sympathique à jouer. Maintenant, vous avez déjà plusieurs petits bémols par rapport à celui-ci. Déjà, premièrement, dans une méta actuelle où les générateurs se font extrêmement rapidement, si vous n'arrivez pas à stalker le plus rapidement possible les survivants, vous n'allez tout simplement pas pouvoir profiter de cet add-on. Ce qui fait que vous allez être obligé de jouer selon un certain playstyle. Par exemple, vous êtes déjà obligé de jouer avec intervention impure, vous allez prendre un pass et forcément pour en plus de ça réduire la pénalité de vitesse de mouvement, vous allez prendre aussi jouer avec la nourriture. Donc déjà, vous êtes aussi limité dans les builds auxquels vous voulez jouer. Ensuite de ça, vous avez aussi le fait que les survivants qui savent que vous allez jouer avec la pierre tombale, notamment parce que certains vont voir que vous mettez énormément de temps à passer du mal intérieur 2 à mal intérieur 3, dès lors vont aller dans les casiers. Vous pouvez avoir une grosse pression psychologique, mais du coup, si vous n'arrivez pas à tuer un survivant, cela pourrait également se retourner contre vous. Donc c'est un add-on qui est extrêmement fort, mais qui est aussi malheureusement à l'heure actuelle situationnel. Vous avez le fameux touffe de cheveux parfumé qui généralement accompagnera la pierre tombale, qui fait que la durée d'utilisation du mal intérieur 3 est illimitée, et qui lui aussi augmente de 200% la quantité de mal requise pour passer de mal intérieur 2 à 3. Alors évidemment, le combo des deux add-ons irisés est jouable, tout à fait, vous avez quand même une pénalité de 400%, et par contre, une fois que vous arrivez à monter en P3, là, pour le coup, vous pouvez vraiment tuer tout le monde, que ce soit blessé, P1, P2, enfin bref, vous l'avez compris, dès que vous attrapez un survivant, vous pouvez tout simplement le tuer. C'est vraiment un combo d'add-on qui est extrêmement fort, mais qui, encore une fois, peut être mis en difficulté si vous êtes contre de très très bons survivants qui vont réussir à réparer le plus efficacement possible vos générateurs. En plus de ça, je rappelle que chaque jauge de stalk est limitée par survivants, ce qui fait que si jamais vous n'arrivez pas, par exemple, à trouver le dernier survivant qui vous manque pour augmenter votre stalk, vous pouvez tout simplement perdre un maximum de temps et perdre tout simplement le bénéfice de ces add-ons. La touffe de cheveux, vous pouvez aussi, pourquoi pas, la jouer avec d'autres add-ons, comme par exemple le mémorial ou le journal, plus le mémorial quand même, pour être en P3 infini, vous ne pourrez pas tuer les survivants, mais au moins, vous serez toujours en P3. Donc, c'est la P3 infini aussi, mais là, on parle bien de P3 infini mori. On enchaîne, du coup, avec les add-ons violets. Le premier, donc, c'est le miroir, le P2 infini, que j'aime personnellement beaucoup, du coup, qui va donc faire que le mâle intérieur 2 va révéler l'aura des survivants. Donc, quand vous les traquez dans un rayon de 16 mètres, vous ne pouvez pas, du coup, progresser au-delà du palier 2 et vous avez donc des bonus en termes de points de sang dans la catégorie brutalité et surnoiserie. Alors, comme le miroir rayé, donc, on parlera juste après, déjà, premièrement, cet add-on, moi, je vous encourage vraiment à mettre des offrandes de map. De base, je n'aime pas du tout ça, mais là, pour le coup, c'est vraiment un playstyle qui est particulier puisque vous ne pouvez pas aller en P3 infini, ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir mettre en P3, pardon, tout court, ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir mettre les survivants de coup en état critique instantanément. Donc, vous devez vraiment surprendre les survivants, d'accord ? Vous pouvez l'accompagner, eh bien, de compétences comme surveillance et maltraitance qui vont réduire aussi encore plus, eh bien, votre rayon de terreur. C'est vraiment un playstyle particulier basé sur les jumpscares, sur de la surprise, sur des grabs. Et là où, eh bien, vous aurez des maps très ouvertes, comme par exemple la case d'Azarov, comme Hormont, etc., vous pourriez tout simplement ne pas bénéficier, donc, de cet add-on. Donc, vraiment privilégier des maps comme Midwitch, RCPD, deux games aussi, pourquoi pas, parce que c'est sur deux étages, vous avez également Lairie. Bref, vous l'avez compris, chaque fois que vous aurez une map qui vous permet de vous camoufler un peu dans le décor et de surprendre les survivants, cet add-on sera extrêmement fun à jouer. On passe du coup maintenant au miroir rayé, donc la P1 infini. Donc là, pour le coup, vous comparez au mâle intérieur 2, où vous aviez l'aura des survivants dans un rayon de 16 mètres, là, vous l'avez dans un rayon de 32 mètres. Le mâle intérieur ne peut pas progresser au-delà du palier 1, et vous avez encore une fois un bonus de point de sang, donc, en brutalité et surnoiserie. Alors, déjà, premièrement, pour le mâle intérieur 1, il faut savoir que la portée, donc, de l'attaque mâle intérieur 1 est extrêmement faible. L'allonge, donc, du coup, vous aurez tout le temps, tout le temps, donc, en combo, le note du petit ami qui va augmenter de 5,5%, donc, la portée de l'attaque chargée, donc, pendant le mâle intérieur 1. Ça sera toujours ce combo-là que vous allez utiliser. Vous pouvez aussi, eh bien, pour améliorer encore l'allonge de Myers en P1, utiliser coup de grâce. J'ai déjà fait, donc, des vidéos, vous pouvez également les consulter. Avec, eh bien, le coup de grâce, vous pouvez vraiment surprendre les survivants. Donc, dans un rayon de 32 mètres, vous allez vraiment pouvoir les surprendre, mais encore une fois, comme le mâle, du coup, intérieur 2, infini, il faut vraiment jouer ce gameplay sur des maps fermées. Et là, pour le coup, vraiment, mid-witch, de game, alors, de game pas vraiment, plutôt, mais pour le coup, je voulais dire RCPD, mid-witch et l'airie, pardon, donc, vraiment, la trinité, si je puis dire, du mâle intérieur 1. Et aucunement, du coup, des mâles ouvertes, où là, vous n'aurez vraiment aucune, aucune efficacité. Vraiment, vous allez vous faire bully, ça ne servira à rien. Donc, vraiment, voilà, un gameplay basé sur les jumpscares. Le grab du hit and run, également, vous pouvez mettre un boucher sadique, par exemple, pour, eh bien, faire en sorte que les survivants ne puissent pas, du coup, se soigner, ou en tout cas, pas le plus efficacement possible. Et du coup, vous allez les coucher comme ça. C'est un gameplay qui peut être fun, mais vraiment situationnel, et pas sur toutes les maps. On en vient maintenant à l'ultime add-on de Michael Myers, vraiment le plus fort, et probablement même l'un des meilleurs add-ons du jeu, en termes de killer. Donc, c'est la pierre tombale, la fameuse tombstone, qui va faire que vous allez pouvoir tuer les survivants en bonne santé ou blessés avec le mâle intérieur 3. Lorsque vous allez tuer un survivant, vous allez repasser du mâle intérieur 3 à 2, et vous avez juste, donc, une augmentation de 150% de mâles requises, la première fois, donc, pour passer de mâle intérieur 2 à mâle intérieur 3. Alors, cet add-on, il est vraiment monstrueux. Vous allez vraiment pouvoir le combiner. Notamment, moi, j'ai mon build spécial que je joue tout le temps sur Myers. Vous allez pouvoir avoir plein d'exemples de gameplay, où vous allez le combiner avec le journal de Judith, et tout passe autour de l'obsession. Contrairement, donc, à son alter ego, la pierre tombale de Judith, qui, lui, en plus de ça, a un malus, donc, de vitesse de déplacement, 200% donc, de quantité de mâle requises. Là, vous n'avez pas de vitesse, donc, de déplacement en termes de malus, donc, vous allez pouvoir être extrêmement rapide avec jouer avec la nourriture. Vous avez uniquement une pénalité de 150% de mâle requises en première fois. Donc, vraiment, vous pouvez tuer les survivants, donc, deux fois. Je rappelle, il y a deux charges pour cet add-on. Et vraiment, vraiment, cet add-on-là va vous permettre d'avoir un impact incroyable durant vos games. Si jamais vous voulez vraiment, eh bien, faire un massacre, prenez la morceau de pierre tombale, vous verrez, c'est minimum un ou deux kills garantis sur chaque game. Le dernier add-on, donc, c'est la mèche de cheveux, donc, qui va augmenter de 40 secondes la durée de mâle intérieur 3, et vous allez avoir une augmentation de 100% de quantité de mâle requises la première fois pour passer de mâle intérieur 2 à mâle intérieur 3. Alors, en soi, je trouve cet add-on assez intéressant, puisque vous avez quand même 40 secondes, donc, de durée de mâle intérieur 3, donc, qui est, je le rappelle, la forme qui vous permettra de mettre en état critique un survivant qui soit en bonne santé ou non, d'accord ? Et vous avez le malus, donc, de 100%, malheureusement, qui, pour moi, fait que cet add-on est moins bon que son alter-écho en vert. Je vous rappelle, le ruban, on y reviendra après, vous avez, donc, la durée du mâle intérieur 3, donc, qui est augmentée de 30 secondes, mais vous n'avez que 50% de quantité de mâle requises la première fois pour passer de mâle intérieur 2 à 3. Et du coup, même si c'est uniquement pour une première fois, donc, pour passer de mâle intérieur 2 à 3 de 100%, je trouve ça trop, vraiment, 10 secondes n'est pas assez pour, on va dire, faire en sorte que la value, du coup, de l'add-on violet soit intéressante. Ça aurait été 50 secondes, là, ça aurait été très intéressant pour 10 secondes, vraiment, en fonction de là où est placé, eh bien, le survivant, quand vous allez passer en mâle intérieur 3, si, par exemple, il y a une palette ou une fenêtre, eh bien, vous aurez une plus grande, du coup, value avec le ruban vert puisque vous allez passer plus vite en P3 pour la première fois et donc mettre plus rapidement de pression dans votre partie. Allez, on enchaîne, du coup, avec les add-ons verts. Et le premier, donc, c'est la boîte à bijoux qui va augmenter, donc, de 30% la vitesse de mouvement lorsque vous traquez une cible. Alors, cet add-on, il est assez intéressant et assez fun puisque, je le rappelle, avec My Earth, plus vous êtes proche d'une cible et plus la jauge, donc, de mâle se remplit rapidement. Ce qui fait que, donc, avec une augmentation de 30% de vitesse de mouvement, donc, lorsque vous êtes en train de stalk, vous allez être plus souvent, donc, proche ou au corps à corps du survivant et donc, votre jauge de mâle pour passer en P2 et en P3 sera beaucoup plus facilement atteinte et rapide que si vous étiez, donc, avec un autre add-on qui vous mettrait un peu plus de distance entre vous et votre cible. Donc, cet add-on peut être intéressant à jouer. Ensuite, on a le journal de Judith qui fait que vous êtes obsédé, donc, par un survivant et qui va augmenter de 40% la vitesse à laquelle le mal vous envahit lorsque vous traquez dans votre obsession. Alors, cet add-on, c'est celui que j'utilise le plus avec la pierre tombale, donc, j'ai mon but à moi. Donc, je rappelle, intervention impure, ennemi juré, ouverture de la chasse et jouer avec la nourriture. Tout se passe, donc, avec votre obsession, ce qui fait que vous avez toujours, eh bien, une augmentation de 40%, donc, de vitesse à laquelle vous pouvez, donc, traquer votre obsession et vous allez passer très rapidement, donc, du mal à terreur 1, 2 et 3. Donc, vraiment, cet add-on est très fort, mais, vraiment, si c'est un build qui est basé autour de votre obsession. On passe à morceau de miroir qui fait que ma à l'intérieur 2 va révéler, eh bien, pendant 5 secondes, l'aura des survivants qui ont été traqués durant au moins 1 seconde. Alors, cet add-on, je ne lui trouve absolument aucun intérêt, d'accord ? Puisque si jamais vous jouez ma à l'intérieur 2, par exemple, infini, eh bien, vous pourrez stalker les survivants. Même si c'est, eh bien, dans un rayon de 16 mètres, vous aurez toujours, eh bien, le stalk qui est actif puisque, je rappelle, vous allez, évidemment, pourchasser votre cible. Et donc, cet add-on-là ne sera pas utile. Et, enfin, si jamais vous jouez Myers, eh bien, en P3, donc, avec, par exemple, Pierre Tombale ou même un Myers, eh bien, classique, vous n'allez vraiment, vraiment pas avoir l'utilité, eh bien, de cet add-on puisque vous aurez des add-ons qui seront beaucoup plus forts et surtout utiles dans d'autres situations. Donc, vraiment, celui-là, c'est non. On passe au mémorial de Myers qui va augmenter de 25% la vitesse à laquelle, eh bien, le mal vous envahit quand vous traquez un survivant. Alors, c'est un excellent add-on. Pareil, il fait partie des meilleurs add-ons que vous pouvez avoir pour Myers. Lorsque, par exemple, vous voulez jouer le P3 Infini hors Mori, vous allez donc prendre la touffe de cheveux et vous allez l'accompagner du mémorial de Myers ce qui fait que vous allez avoir tout le temps une augmentation de 25% donc de vitesse à laquelle le mal vous envahit ce qui est très sympa et vous permettra un peu d'illimiter les malus donc de certains add-ons. Par exemple, la touffe de cheveux, la mèche de cheveux, donc, violette qu'on a parlé tout à l'heure, le ruban, donc, on va venir juste après. Bref, c'est vraiment un excellent add-on. Vous pouvez également utiliser le mémorial de Myers avec, du coup, l'add-on marron qu'on reviendra aussi, donc la fleur commémorative et là, vous avez une augmentation de 36% en cumulant les deux pour passer, donc, le stalk. Ce qui est très sympa et très fun. Enfin, le dernier add-on vert, du coup, c'est le ruban qui fait que vous avez une augmentation de durée de mal intérieur 3 de 30 secondes et vous avez une augmentation de 50% donc de quantité requise pour passer du mal intérieur 2 à 3 la première fois. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour mettre de la pression beaucoup plus rapidement dans la game, eh bien, je trouve le ruban beaucoup plus intéressant à jouer que la mèche de cheveux. Là où vous aurez 100% de mal requis, là, vous n'en avez que 50. Vous avez peut-être 10 secondes en moins, mais vraiment, plus vous allez mettre rapidement de la pression dans votre game et plus, eh bien, vous allez pouvoir renverser celle-ci avec, par exemple, du slug ou même, eh bien, tout simplement un maximum de hook. Donc, vraiment, le ruban est un excellent add-on. N'hésitez pas à l'essayer. C'est l'adopter. C'est parti pour les add-ons jaunes. Le premier, c'est bijoux. Donc, c'est exactement comme la boîte à bijoux, sauf que là, au vu d'avoir une augmentation de 30%, vous avez donc une augmentation de 20% donc de vitesse de mouvement lorsque vous êtes en train de stalk. Alors, comme son alter ego vert, c'est très situationnel. Ça peut être fun, mais encore une fois, vous avez tellement des add-ons qui sont beaucoup plus forts sur My Earth que je ne vous le recommande pas vraiment, à part si vous voulez vous faire, eh bien, un petit truc assez marrant à base donc de doubles bijoux et jouets avec la nourriture. Donc, vous aurez un bonus de 15% de base avec jouets et en plus de ça, vous avez donc la 50% de vitesse de mouvement donc lorsque vous stalker. C'est fun, mais en soi, ça ne vous apportera pas grand-chose. Donc, voilà, à essayer pour vous amuser. La brosse à cheveux qui va augmenter la durée de mal intérieur 3 de 20 secondes et qui augmente donc de 50% la quantité de mal requise la première fois donc pour passer de mal intérieur 2 à mal intérieur 3. Alors, la brosse à cheveux, vous pouvez très bien l'accumuler avec le ruban. Là, vous allez avoir 30 secondes plus 20 secondes donc vous allez avoir 50 secondes donc d'augmentation de mal intérieur 3 et avec la 50% donc de malus, vous arrivez avec les deux add-ons du coup au même malus que la mèche de cheveux en elle-même et elle est donc de 40 secondes. Alors, effectivement, vous ne gagnez que 10 secondes en plus par rapport à celle-ci mais 50 secondes, ça peut être pas mal pour le même prix puisque là, si jamais vous cumulez par exemple brosse à cheveux plus mèche à cheveux vous passez quand même à 150% donc de mal requise en plus, ça fait beaucoup alors que du coup brosse à cheveux plus ruban ça peut être sympa. Le deuxième, donc troisième pardon à donne jaune c'est le fragment de verre. C'est le même du coup que le morceau de miroir en version jaune sauf que là, vous êtes en mal intérieur 1 donc révèle l'aura donc des survivants qui ont été traqués durant au moins une seconde donc vraiment quand vous allez en matel intérieur 1 hormis en P1 là vous aurez tout simplement l'aura des survivants quand vous les traquez dans un rayon de 32 mètres donc vous n'allez absolument pas jouer le fragment de verre ni même le morceau de miroir et en plus de ça le but c'est de si jamais vous ne jouez pas du coup le miroirier c'est de passer le plus rapidement possible donc en mal intérieur 2 et après vous ne redescendrez plus jamais en mal intérieur 1 donc vraiment cet add-on il est absolument inutile comme son alter ego en vert c'est non ensuite le fragment réfléchissant et bien c'est la même chose que du coup pour le coup cette fois le morceau de miroir parce que là c'est le mal intérieur 2 qui va révéler l'aura donc des survivants qui ont été traqués durant au moins une seconde donc comme le fragment de verre et comme le morceau de miroir vraiment c'est 3 add-on qui sont absolument inutiles vous avez vraiment 100 000 fois mieux et encore je baisse mes mots du coup en termes d'add-on chez Myers donc vraiment c'est non enfin le lapin mort qui va réduire de 25% le rayon de terreur de mal intérieur 2 et qui va augmenter de 25% le rayon de terreur de mal intérieur 3 alors cet add-on personnellement il est excellent si vous le jouez du coup avec le mal infini du coup numéro 2 du coup en P2 infini vous allez prendre le miroir vous allez le mettre avec le lapin mort d'accord ce qui fait que en mal intérieur 2 infini vous allez avoir un rayon de terreur donc de 25% qui est réduit vous pouvez également le cumuler avec des compétences comme surveillance et maltraitance et là pour le coup vous allez vraiment vraiment avoir une grosse value en termes de réduction dans le mal de terreur pour vraiment favoriser votre sneakisme c'est extrêmement sympa à jouer très efficace en plus donc vraiment pour le coup énorme pouce bleu pour cet add-on bien évidemment dans sa configuration mal infini donc 2 sinon à part ça il n'y a pas d'intérêt à le jouer puisque vous allez avoir une augmentation de rayon de terreur dans mal intérieur 3 c'est pas vraiment ce que vous voulez donc vraiment hormis donc la P2 infini cet add-on on ne le joue pas allez on termine du coup avec les add-ons et sur la version donc marron vous avez les boucles d'oreilles kitsch qui vont augmenter de 10% la vitesse de mouvement donc comme l'add-on jaune donc des bijoux et boîte à bijoux vert donc là pour le coup si jamais vous voulez vraiment essayer un gameplay avec du mouvement vous allez évidemment prendre les versions jaune et vert et non pas marron donc cette version là c'est non vous avez le cheveux blond du coup qui est la même version encore une fois donc que la ruban que la brosse à cheveux et la mèche de cheveux donc vraiment vous avez la version un peu low cost si jamais vous n'avez pas beaucoup d'add-on bon généralement vous en aurez mais bon vous avez donc une durée de mal intérieur 3 qui est augmentée de 10 secondes et vous avez encore une fois la pénalité donc de 50% donc de mal requis pour passer de 2 à 3 pour la première fois donc vraiment là pour le coup c'est non vraiment trop de pénalité donc en termes d'augmentation de mal requis donc de 50% pour uniquement une augmentation de 10 secondes vraiment ne joue pas cette add-on ça n'est pas la peine la fleur commémorative qui va augmenter de 11% la vitesse à laquelle le mal vous envahit quand vous traquez un survivant alors cette add-on si jamais vous voulez le combiner du coup avec le mémorial de Myers vous allez avoir une augmentation de 36% donc de mal donc qui vous envahit tout le temps et là ça peut être un excellent combo c'est très fun à jouer vous allez voir vous allez passer votre P1 votre P2 et votre P3 du coup très très rapidement vous pouvez vraiment surprendre les survivants dans une game où ils ne s'attendent pas à ce que vous les stalker aussi vite surtout encore une fois si vous êtes rapproche de coup de vos cibles plus vous êtes proche plus vous stalker vite donc vous pouvez vraiment vraiment avoir un énorme rendement avec ces 2 add-on hormis ça vraiment si vous ne jouez pas le combo donc fleur et du coup encore une fois le mémorial de Myers vous n'aurez pas vraiment de valeur donc c'est non si jamais ce n'est pas cumulé enfin du coup la note du petit ami qui va être uniquement jouée si vous êtes et bien en Myers P1 infini donc il va augmenter de 50% la portée de l'attaque chargée de la Myers du coup pendant le mal intérieur 1 parce que je rappelle quand vous êtes en P1 infini même en P1 de base la portée de votre attaque donc de base et même chargée elle est quand même très très limitée ce qui fait que si jamais vous jouez dans ce style de gameplay vous êtes obligé de prendre cet add-on vous pouvez comme je l'ai dit tout à l'heure le cumuler avec coup de grâce là vous allez vraiment avoir une belle value mais sinon vraiment hormis donc dans un scénario où vous jouez P1 infini cet add-on vous ne le prenez surtout pas ça sert à rien et voilà donc on va terminer cette petite vidéo par et bien une dernière petite conclusion et moi les add-ons que vraiment je vous conseille de jouer le plus que ce soit en termes de fun ou autre alors en termes de fun vraiment et d'efficacité vous allez vraiment jouer la pierre tombale également du coup la touffe de cheveux parfumés avec Myers donc la pierre tombale de Judith vraiment le but avec Myers c'est bien évidemment de tuer les survivants donc ces add-ons là seront extrêmement efficaces vous allez les cumuler par exemple avec le journal de Judith ou le mémorial plus vite vous allez stalk et mieux ce sera dans un point de vue de fun je vous encourage vraiment à essayer de temps en temps de jouer des mâles intérieurs 2 infini et mâles intérieurs 1 infini en utilisant du coup pour le P2 infini le lampin mort et pour le P1 infini la note du petit ami vraiment ce sont des gameplays qui sont très fun et situationnels vraiment choisissez bien vos maps en dehors de ça vous avez vraiment donc pour Myers des add-ons qui peuvent être sympas à jouer mais vraiment comparé aux autres vous n'aurez pas la même efficacité et surtout le même amusement donc vraiment privilégier bien évidemment ce qui vous a mis le plus pour certains et pour les autres et bien ce qui est le plus efficace moi personnellement je vous recommande vraiment si vous voulez le plus d'efficacité avec Myers c'est le combo donc Pierre tombale et Journal de Judith vraiment je fais un massacre dans mes games à chaque fois c'est du 2-3K minimum vraiment même qu'on des très bonnes teams vraiment vous êtes obligés de faire un kill à chaque fois par game donc vraiment utilisez ce combo si vous êtes le plus efficace possible avec votre Myers j'espère vraiment que cette petite vidéo donc d'analyse et bien vous aura plu si jamais vous êtes d'accord avec moi ou même en désaccord bien évidemment n'hésitez pas à le dire encore une fois dans les commentaires comme je l'ai dit en début de vidéo vous pouvez me retrouver sur Twitch du lundi au samedi pour un maximum de Dead by Daylight de jeux d'horreur si le contenu vous plaît le petit pouce bleu et la cloche en attendant amusez-vous sur DBD c'est le plus important et bonne chasse à tous